Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo manga otaku. Je m'appelle Amé et je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga de la semaine au Québec. Alors j'ai un programme assez restreint pour vous aujourd'hui. Ce qui est drôle c'est que j'ai deux éditeurs différents qui sortent deux mangas qui n'ont rien à voir, mais qui s'appellent tous les deux Outsiders. J'ai une enquête policière surnaturelle, j'ai un manga de plongée qui ne parle pas de plongée et un yaoi assez intense. Alors sans plus attendre, commençons avec le premier titre, qui est donc ce fameux titre double. Le premier s'appelle Outsiders au pluriel. Et c'est une série de chez Kihun, qui est une série un peu gothique, fantastique, où on suit Emma qui est une jeune fille qui paraît tout à fait comme les autres. Et un jour la grande soeur d'Emma ne rentre pas à la maison, mais Emma sait que sa soeur est toujours par Mons et par Vaud a essayé de parcourir la ville pour chercher des phénomènes surnaturels. Elle ne s'inquiète pas plus que ça jusqu'à ce que l'absence de la soeur devienne quand même très très longue. Fait qu'elle va partir la chercher, elle la traque avec comme une puce GPS. Fait que là elle la retrouve assez facilement. Et elle retrouve sa soeur évanouie dans les bras d'un vampire qui est en train de se battre dans un combat sanguinaire avec un loup-garou. A la fin de ce combat, elle va se faire repérer, tout simplement elle va se faire prendre en chasse. Alors on est vraiment sur une trame shoujo gothique à la Kaori Yuki, un petit peu avec une héroïne qui est très éprise de justice, qui ne va rien lâcher pour libérer sa soeur, pour se libérer elle-même de l'emprise de ces deux créatures, qui soit dit en passant sont quand même deux très beaux gars, on ne va pas se cacher. Et ça va être un peu une espèce de chasse à l'homme, slash cohabitation forcée entre les trois personnages et notre Emma qui va être un peu au milieu de ce conflit sanglant et en même temps qui va commencer à s'attacher à l'un des personnages. Mais bien sûr je ne vous dis pas lequel. Alors c'était Outsiders et c'est le volume 1. Je continue avec Grand Blue, qui est mon fameux manga de plongée qui ne parle pas de plongée, comme je vous en parlais tantôt. Alors c'est effectivement un manga de plongée Grand Blue, mais on n'y voit pas tant de scènes de plongée. Et pour cause en fait c'est plus un manga humoristique et qui sert à voir des filles en maillot de vin et en combinaison de plongée moulante qu'autre chose. Donc en fait on suit un gars qui retourne dans l'île natale de sa famille qu'il avait quittée pour aller étudier comme dans une grande ville et il retourne dans cette île natale parce qu'il y a une université dans laquelle il veut étudier qui s'y trouve. Et dans son île natale, il est accueilli par son oncle qui est propriétaire d'un club de plongée. Alors quand il entre, en fait il l'espère un petit peu, lui il a étudié dans un cégep réservé aux gars, fait qu'il a eu cette ambiance un petit peu masculine, testostérone et compagnie, fait que là il est comme j'espère qu'en revenant sur cette île qui est un peu plus calme, je vais pouvoir me libérer un peu de tout ça puis me mener une vie un peu plus calme. Puis pop en tout, parce que le premier jour où il va arriver, il va débarquer dans le dortoir et ça donne à peu près ça. Fait que les gars sont à moitié nus en train de faire des jeux à boire, en fait ils ont fait un jeu où si tu perds tu bois et tu dois te enlever un vêtement à chaque fois, c'est comme un strip poker mais pas poker, c'est comme un jeu japonais. Puis là c'est pour savoir qui va aller préparer les bouteilles de plongée parce que personne n'a envie de le faire. Fait que ça devient un peu du grain n'importe quoi. Alors notre héros Yori va se retrouver un peu plongé dans tout ça mais il va se faire avoir, la première soirée va être très très arrosée puis le lendemain matin il avait prévenu les gars en leur disant ben là moi je ne veux surtout pas arriver pour mon premier jour à l'université, je ne veux surtout pas arriver en retard. Fait que comme il n'arrive pas à se réveiller, ces chums vont l'emmener dans l'amphithéâtre mais sans ses vêtements parce qu'il n'avait pas de vêtements quand il s'est couché. Fait que bref, il s'est fait repérer dès son arrivée et puis bien sûr, il a laissé sa cousine éloignée dont il était amoureux quand il était plus jeune. Il a quand même une très haute estime d'elle puis il est comme, mon dieu, si elle a grandi puis qu'elle est devenue une belle jeune fille, ça serait quand même cool. Sauf que la première interaction qu'il va avoir avec elle, c'est le jour où il est complètement souple puis qu'il va la croiser en état de briété totale et lui raconter n'importe quoi. Alors c'est vraiment un manga de... de... comment dire... humour, un peu lourdingue, je vais être honnête. Je n'ai pas beaucoup accroché. Alors il y a son meilleur ami qui va devenir comme... En fait, le gars qui va devenir son meilleur ami qui est un espèce d'otaku qui veut essayer de convaincre tout le monde d'être des otakus. mais là, ça ne marche pas. Alors la dernière scène du manga, on a quand même une scène de plongée où ils s'entraînent dans la piscine mais je pense que c'est à peu près la seule scène de plongée de tout le film. Puis après ça, ils vont voir un aquarium fait qu'on voit des poissons. Mais sinon, pendant pratiquement 200 pages, on voit juste des gars en train de boire et des filles à moitié à poil. Fait que... Je n'ai pas vraiment trippé comme vous l'avez pu entendre. Donc c'était Grimblew. Si vous voulez vous vider le cerveau, vous pouvez lire ça. Je continue avec deux livres plus informatifs, on va dire. Fait que j'ai Dessine et colorie les univers chibi. Alors c'est bizarre de passer de l'un à l'autre. Ça fait comme un clash. Je vous avais présenté Dessine et colorie les animaux japonais dernièrement. Puis là, cette fois, c'est les chibi. Fait que c'est le même principe. Vous avez une technique de dessin qui est enseignée pas à pas avec tous les traits de construction. Ensuite, vous avez ce que doit donner le dessin final une fois colorié. Puis le dessin qui est fait de façon en noir et blanc pour qu'on puisse le colorier aussi. Fait que c'est idéal pour les jeunes dessinateurs qui veulent s'entraîner. Voilà, avec un petit peu la façon de dessiner les expressions des chibi, tout ça. Fait que si vous avez des jeunes artistes à la maison ou à qui vous voulez offrir un cadeau, c'est des mignons petits livres. Donc c'est Dessine et colorie les univers chibi. Et puis vous avez celui-ci également dans le domaine artistique qui est 365 jours de dessin au feutre. avec un dessin par jour de l'année avec des feutres spécifiques qui font un petit peu comme du watercolor. Le principe, c'est que vous avez un QR code ici dans chaque page qui vous permet de télécharger un dessin que vous pouvez imprimer, un dessin noir et blanc. Puis ensuite, on vous montre la technique pour colorier chaque étape de coloriage du dessin pour donner un maximum de relief, puis de brillance, puis de détails à vos coloriages. C'est quand même... Ça a quand même l'air d'être d'un niveau assez tendu. Moi, je dis que je regarde ça puis je suis comme... Ah ouais ! Là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de détails. Fait que si vous voulez vous entraîner à la colorisation dans le style du watercolor, ça m'a l'air quand même plutôt bien fait. Bref, donc c'est 365 jours de dessin au feutre. Et pour terminer, dans les guides, c'est le dernier Lonely Planet, c'est l'essentiel de Tokyo. Donc le guide Lonely Planet qui sort un guide spécifique sur Tokyo. En fait, ils en ont déjà un, mais ils le réadaptent chaque année. Fait que celui-ci, c'est la nouvelle édition. C'est sûr que présenter un guide de voyage en ce moment qu'on peut voyager, c'est un peu... Tu sais, tu regardes ça puis t'es comme... Quand est-ce que je vais pouvoir aller à Tokyo ? Je ne sais pas. Mais voilà, on peut... On peut l'acheter pour préparer son voyage futur. C'est ça qui est le fun. Vous avez plein d'images comme toujours dans le Lonely Planet. Puis à la fin, un plan de Tokyo que vous pouvez détacher ou ouvrir comme ça dans le... C'est l'essentiel de Tokyo chez Lonely Planet. Alors je continue avec une enquête policière de Eldo Yoshimizu qui est l'auteur de Ryuko. Alors c'est un auteur qui fait plutôt du Gekiga ou du manga souvent assez sombre, assez policier mystérieux puis vraiment avec un style de décès un peu Gekiga, un peu rétro. C'est assez underground. Il y a peu de gens qui connaissent Ryuko. C'est édité aux éditions Le Lézard Noir. Donc ça s'appelle Gamma Draconis. C'est une collaboration entre Eldo Yoshimizu et un scénariste français. C'est une enquête policière un petit peu à la Da Vinci Code où on va en fait suivre vraiment tout le déroulement mystérieux et avoir juste envie de savoir comment la fin va se dérouler avec beaucoup d'action et avec beaucoup de surnaturel aussi. C'est pour ça que je le compare vraiment au Da Vinci Code. Alors vous avez un dessin qui est quand même assez marqué, assez typique de ce que fait Yoshimizu habituellement. C'est un manga qui se passe un petit peu partout dans le monde. Ça commence à Londres, ça continue à Paris, ensuite ils descendent en région en France, ensuite il y a des passages en Italie, il y a des passages à Tokyo. Bref, on voyage encore une fois. On suit en fait plusieurs choses. On suit une jeune femme qui travaille pour une sorte de mafia qui l'a mandatée pour aller voler un artefact au British Museum de Londres. C'est un petit peu la rencontre entre le modernisme du high-tech puis les sciences occultes très, très, très rétro, moyen-âge, etc. Il y a cette espèce de clash entre les deux. C'est super bien dessiné puis on a vraiment envie de suivre l'enquête jusqu'au bout. C'est un one-shot et vraiment un scénario très bien construit avec des dessins qui vont vraiment soutenir le propos de l'auteur. C'est Gamma Draconis aux éditions Les Arts Noirs. Je continue avec mon yaoi du jour. C'est Je préfère en nature. Je pense que vous aurez compris à peu près de quoi ça part rien qu'avec le titre. C'est l'histoire d'un usurier qui vit à Tokyo et qui donc fait des prêts qui est en contact avec la mafia puis qui fait des prêts à des taux assez prohibitifs. Et en fait quand son assistant veut aller récupérer l'argent il se rend compte à chaque fois que si le client est un beau gars le patron préfère être remboursé en nature plutôt qu'en argent. Alors je fais attention à ce que je vous montre. Attention c'est parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont interdites au moins de 16 ans qui sont interdites au moins de 16 ans c'est ça que je voulais dire. Et en fait on va tout simplement suivre notre usurier avec un client avec qui il va commencer une histoire d'amour après l'avoir un petit peu obligé à le rembourser en nature. Donc je préfère en nature Yaoi pour public averti. Et mon dernier livre de la journée ce sera donc encore ce titre qui revient cette fois c'est The Outsider au singulier et c'est un one shot qui contient 4 histoires courtes. Alors The Outsider c'est le titre d'une nouvelle de H.P. Lovecraft c'est adapté par Go Tanabe qui est aussi le mangaka qui a fait les montagnes hallucinées dans l'abîme du temps la couleur venue du ciel etc. Toutes ces super belles adaptations qu'on a eues ces derniers temps de H.P. Lovecraft. The Outsider est une nouvelle qu'il a adaptée dans sa jeunesse c'était en 2004 si je me rappelle bien donc au niveau du dessin c'est un petit peu moins impressionnant que ce qu'on trouve dans les montagnes hallucinées par exemple mais c'est déjà on voit déjà les prémices de son dessin actuel on voit déjà ses techniques c'est juste un peu moins impressionnant on va dire un peu moins hallucinant au niveau des graphismes et donc il adapte cette nouvelle de H.P. Lovecraft The Outsider mais il y a aussi plusieurs autres nouvelles d'autres auteurs un petit peu de la même trempe que H.P. Lovecraft donc comme je disais il y a 4 histoires courtes dans The Outsider avec non seulement la nouvelle The Outsider de H.P. Lovecraft mais 3 autres nouvelles un peu dans le même genre d'autres auteurs de la même trempe que H.P. Lovecraft donc on se retrouve un peu dans des nouvelles horreurs slash enquêtes qui pourraient faire penser à du Edgar Allan donc 4 histoires très différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre dont la meilleure est incontestablement celle de Lovecraft où on suit un personnage qui se réveille dans un château il est tout seul il y a une grande tour et le seul accès qu'il aurait à l'extérieur est tout en haut de la tour et il est enfermé depuis toujours dans le château il n'a aucun souvenir de l'extérieur alors c'est très mystérieux on se demande vraiment où l'auteur veut s'en aller où est-ce qu'il emmène notre personnage et il va donc entreprendre de grimper cette tour de plusieurs dizaines de mètres de haut au péril de sa vie pour avoir tout tenté et essayer de comprendre ce qui se trouve à l'extérieur et de retrouver sa liberté et puis quand il va arriver à l'extérieur il va avoir une très grosse surprise alors c'est vraiment vraiment intriguant j'ai vraiment beaucoup aimé cette nouvelle les autres sont super sympas aussi mais j'avoue que The Outsider était vraiment ma préférée donc The Outsider de Gotanabe et c'est donc ce qui conclut ma vidéo des sorties manga de la semaine comme vous voyez c'est un programme qui est assez restreint aujourd'hui alors si je devais classer mes coups de coeur et mes flops dans les coups de coeur je dirais que j'ai Gamma Draconis avec son enquête qui est super bien faite le côté magie occulte qui est bien rendu pas trop lourd comme ça pourrait arriver de temps en temps dans d'autres oeuvres il y a beaucoup de ramifications dans le scénario puis tout est bien balancé à la fin on s'y retrouve super bien en fait moi c'est ça que j'aime dans ce genre de scénario c'est que il y a plein de pièces du puzzle qui finalement se regroupent à la fin et qui forment le big picture final Gamma Draconis vraiment dans les coups de coeur du jour j'ai The Outsider de Gotanabe également un gros coup de coeur parce que les 4 nouvelles sont excellentes très très variées et en même temps celle de H.P. Lovecraft qui s'appelle The Outsider comme le titre est vraiment super intrigante avec ce personnage qui cherche absolument à savoir ce qui se cache derrière les murs de son château dans les flops définitivement Grand Blue c'est vraiment une lecture qui ne m'a rien apporté c'est sûr que on peut aimer ce style d'humour puis chacun ses goûts il n'y a aucun problème avec ça mais honnêtement faire passer ça pour un manga de plongée alors que ça n'en est pas un ben juste fais autre chose si tu veux juste montrer des games de chums en train de boire ensemble avec Grand Blue et définitivement le flop de la semaine merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo n'hésitez pas à commenter me dire ce que vous avez aimé moins aimé dans les sorties de cette semaine n'hésitez pas à liker la vidéo puis surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu manga merci beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine à la semaine prochaine salut au revoir merci Sous-titrage ST' 501